Yo la famille, aujourd'hui on va voir un coup de fou, une vidéo mythique de YouTube. C'est un vrai coup qui est arrivé, carré contre carré. Alors, ce n'est pas du online, c'est sur du live, c'est entre deux joueurs très connus. On va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et rejoindre des dizaines de milliers de joueurs de poker qui sont abonnés à cette chaîne. Pensez à activer la petite cloche aussi, à conner du bouton s'abonner, ça vous permet de recevoir mes prochaines vidéos. Je sors plein de vidéos de conseils de poker et aussi des vidéos comme celle-ci les prochains temps. Clairement, ce coup pour moi, il est dans le top 5 des coups de poker live, des coups les plus fous. Une main incroyable, une main jouée entre Toby Lewis et Andrew Robble. Ce sont deux joueurs parmi les meilleurs joueurs du monde. Toby Lewis, c'est surtout un joueur de tournoi online, qui est l'un des meilleurs au monde. Et puis, Andrew Robble, c'est surtout un joueur maintenant de cash game live. Il a joué pas mal en tournoi live, mais c'est aussi un gros joueur de cash game live, high stakes. Donc d'emblée, Lewis a une jolie paire de dames servie au bouton. Il est très content de relancer à 8000 dollars. Ici, c'est pas des vrais dollars, c'est pas une partie de cash game, c'est un tournoi. Ils sont en train de jouer à un tournoi qui s'appelle le World Poker Open. C'était la saison 6, c'était en 2007. Je jouais même pas encore au poker d'ailleurs, à cette époque-là. J'ai commencé en 2010. Mais à l'époque-là, il y avait déjà des gros tournois comme ça. Et là, c'est une table télévisée. Juste à sa gauche, en small blind, on voit Robble qui découvre une belle paire de dames. Une main plutôt forte face à une simple relance au bouton. Il prend son temps, il analyse, il décide de juste payer, ce qui est quand même la plupart du temps ce qu'on va faire. Ici, en surrelançant, c'est assez difficile de jouer parce qu'on va se retrouver avec une paire de neufs qui va subir des boards avec beaucoup d'overcards. Donc il y aura des cartes au-dessus de la paire de neufs. Ça va être difficile à jouer dans un gros pot, hors position. Donc on préfère en général coller. Particulièrement contre un bon joueur. Si on est contre un joueur très passif et très mauvais, finalement, on peut surrelancer et avoir un meilleur résultat sur le long terme qu'en collant simplement. Et à sa gauche, le malheureux Timochenko, qui est aussi un très grand joueur. Il est en big blind et il complète avec une petite paire de deux. Et si seulement il savait ce qui allait arriver. Tiens, il regarde sous la table pour voir si ses adversaires tremblent. Bon là, on voit que Robble n'est pas très en confiance. On sent qu'il n'aime pas sa position. Il regarde la croupière d'un air de dire « Cette fois, tu me sors un flop de mutants, s'il te plaît. » Et là, les mouches arrêtent de voler. La terre arrête de tourner. Le flop vient dame dame 9. Carré pour Lewis, full pour Robble. Totalement improbable. Dans une situation où seul le bouton et les blindes sont dans le coup. Goodbye, Andrew Robble, comme dit le commentateur. Le malheureux à 0%. On va voir ce qui se passe. Il décide de donc mettre 18 000 dans un pot de 24 000. C'est lui qui lead. Intéressant. C'est plutôt joué tricky. Là, c'est joué d'une manière un peu improbable. On ne s'attend pas à ce qu'il ait beaucoup de mains en value en faisant ça. On s'attend à ce qu'il ait beaucoup de tirages quintes qui essayent de simplement faire folder une hauteur chez son adversaire. En prenant le lead directement, il dissimule assez bien son full flopé. Maintenant, j'aurais misé quand même moins cher parce que finalement, il n'y a pas de temps de mains qui vont le payer que ça. Mais à l'époque, c'était un coup standard de faire ce genre de choses en espérant se faire vraiment décrédibiliser par la situation et du coup passer pour un bluff. C'est assez dur à équilibrer quand même. Il faut l'avouer sur ce genre de board, ce genre de mise. Mais à l'époque, on ne cherchait pas trop à équilibrer, mais à jouer plutôt exploitant et trouver la line qui allait nous faire gagner le plus ou nous faire folder le plus quand on cherche à faire folder. Là, ce n'était pas le cas du tout. Mais vraiment pas de chance parce qu'il tombe vraiment très mal pour le coup. Abandon logique de la BB avec sa paire de deux. Et là, c'est à Lewis de parler avec son carré de dame de mutant. Franchement, frère, tu fais quoi à sa place ? C'est vraiment la meilleure sensation possible au poker. Tu es en position avec carré de dame flopé et le mec a donc bête. Il a misé trois carpeaux. Le spot de rêve. Là, on voit qu'il prend son temps et il relance. Ça aussi, c'était dans cette dynamique à l'époque de faire l'inverse de slow player, c'est-à-dire de relancer. Mais là, c'est quand même très mauvais et très mal joué, honnêtement. T'es nul ! Voilà, t'es nul ! Nul, nul, nul ! Très mal joué, honnêtement, en termes de game theory parce qu'on ne laisse pas la place au bluff de l'adversaire. On veut tout de suite maximiser alors qu'une bonne partie du temps, il y aura quand même des Valet-10 ou des Roi-Valet, des Gutshots, des choses qui ne pourront pas subir cette relance. Et on a envie de les laisser free roll, on a envie de les laisser toucher une quinte, on a envie aussi de les laisser nous bluffer. Et de toute manière, si l'autre a un gros jeu, il nous mettra tout d'ici la river. Donc, pourquoi faire ça ? C'est vraiment pas très intéressant, je trouve. Et il attendait juste de se faire peut-être 3 mètres en bluff, le flop, en disant, tu aurais pris un, j'aurais pris un, alors peut-être que l'autre va lui faire une surrelance. Et c'était un peu ça la tentative, je pense. On appelle ça un 3-bet maintenant parce que le premier bet, c'est un bet ici. Le race, ça serait un 2-bet. Et si jamais notre ami Robble se met à surrelancer maintenant, ça serait un 3-bet. Bref, il relance et en face, il y a full. Donc ici, tu fais quoi avec full ? Bah, tu payes ! Allez, Robble, paye-le ! T'inquiète, frère, t'es devant, tu le sais très bien. Bon, évidemment, il call. Au cas où Lewis soit en bluff, il le garde, là, pour le coup, là, c'est bien joué. La turn est un 5 qui change rien. Robble, logiquement, check. Et il laisse son adversaire continuer son bluff. Il révolutionne pas du tout le poker, il joue normalement son full flopé. Donc, Lewis lui met un gros parpaing à 63 000 dans 108 000. Et comme le dit le commentateur, Franchement, Robble ne peut pas se sortir de ce coup avec son misérable full. Il prend son temps et paye logiquement les 63 000. Autant laisser son adversaire tout mettre au milieu tout seul. Et donc, miam miam pour Lewis, il se demande bien ce que son adversaire a en main pour le repayer à nouveau ici. On y est, c'est le plus gros pot de la soirée, il fait 234 000 jetons. Le pot du chip lead, comme on dit. Je te laisse imaginer la suite. La river, c'est le 9 de trèfle. Le dernier 9 du paquet. Le rythme cardiaque de Robble vient tout juste de doubler. Il a les yeux rivés sur le bord. Il se demande ce qu'il doit faire. Ici, la meilleure solution à sa place, c'est de checker parce que votre adversaire a pris le lead tout le long et votre adversaire soit a un bluff, soit a une dame. Donc, s'il a une dame, il a full, il va vous mettre tapis. S'il a un bluff, il peut vous mettre tapis en bluff pour le coup et essayer de vous faire folder. Il va rarement vous bluffer sur ce genre de texture un peu capée et qui double parce qu'il aura trop peur que vous ayez un full. Mais en réalité, si vous faites tapis, il ne va pas vous coller non plus a priori. Non, moi aussi. C'est le premier pour moi. 10 ans de cartes. Alors, ici, Robble fait tapis. C'est intéressant. Il est tombé à tapis. En résumé, je présuppose que Robble pense qu'il a plus de chances de se faire payer maintenant par une bonne hauteur qui était en bluff chez Toby Lewis que s'il check de prendre un tapis de la part de Toby Lewis qui blufferait avec une hauteur. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est faire tapis pour pouvoir se faire payer par, par exemple, une gutshot, une ventrale comme Roi-Valet chez l'adversaire. Roi-Valet qui est quand même une des meilleures ventrales et qui a le mérite d'être hauteur-roi à la river. Et quand elle subirait un tapis, une main comme Roi-Valet chez Toby Lewis, subirait un tapis de la part de Robble et pourrait se dire « Attends, j'arrête tout là. » Là, il me fait tapis. Il me dit « Soit j'ai full, soit j'ai un bluff. » Et s'il a un bluff, s'il a un bluff, Robble, le bluff est battu par Roi-Valet. Parce que le bluff, ce serait quelque chose comme une gutshot moins haute, au maximum, une hauteur-roi. Roi-10, Valet-10, 8 et 10 qui sont des hauteurs moins hautes que Roi-Valet. Donc, il pourrait carrément payer avec son bluff, finalement, pour être payé avec hauteur-roi, le tapis. Est-ce que c'est compréhensible ici ? Est-ce que vous comprenez comment il a envie, en fait, de se faire payer par une hauteur en se disant « Cette hauteur me bluffera pas d'elle-même si je check de toute manière ? » Puis, s'il a full, il me paiera aussi, de toute manière. Donc, je peux faire tapis avec mon carré. Il me paiera aussi la full et il me paiera s'il a une bonne hauteur, peut-être. Et Toby Leroy, c'est pas un slow-roller, comme je fais parfois dans mes streams pour rigoler. Il le paye en une seconde. Et je te laisse regarder les réactions à la table. C'est collector. Voilà, t'as vu à peu près ce qui arrive quand deux bons joueurs font carré au poker et partent à tapis. Tu vois, ça n'arrive pas que online, ça arrive aussi en situation réelle. C'est juste qu'on joue moins de main en situation réelle. On joue 20 à 25 mains de l'heure alors qu'online, sur une seule table, on va en jouer 80-90 chaque heure. Donc, il y a forcément trois fois plus, quatre fois plus de configurations comme ça qui se passent par table qu'on joue. Alors, imaginons en multitable online encore plus de situations qui peuvent arriver. Voilà, les bad beats comme ça, ça arrive aussi en live. Palme d'or à Timochenko quand même pour sa réaction en big blind, celui qui avait paire de deux. C'est incroyable. Je trouve que c'est la réaction la plus réaliste. Ce genre de situation est vraiment très rare au poker mais ça provoque toujours évidemment beaucoup d'agitation à la table. t'en prenne des snaps, d'autres charis le gars qui a le petit carré. T'as cru que c'était suffisant ? Comment réagir à la place de Lewis avec le carré de dame ? Bon, imagine que t'es à la place de Lewis. Tu viens de gagner un pot énorme. Tu t'es vraiment enrichi, t'as doublé ton tapis ou t'as éliminé un joueur avec ton carré. Ben, il n'y a pas de quoi en écrire un livre. C'est vraiment le genre de coup que tu peux garder en mémoire comme un très bon souvenir mais tu n'as pas révolutionné le poker par ton style de jeu. Tu as joué normalement et ton adversaire n'a sans doute presque pas fait d'erreur car avec son petit carré, il était bien obligé de partir à tapis aussi. La meilleure réaction à avoir c'est de sourire en coin, peut-être de ricaner un peu et surtout c'est d'éviter un regard ou une mauvaise remarque envers le joueur qui a perdu. C'est pas facile pour lui et il faut rester cordial et respectueux dans cette situation. Personne n'aimerait subir ce genre de coups et c'est d'ailleurs plutôt lui qu'il faudrait applaudir tellement le coup était majestueux. Bravo ! Félicitons plutôt les pères d'Henri. Bon par contre, si ça t'arrive online sur le table finale, comment pourrait-on réagir à la place de Robble qui a son carré de neuf ? Pas de chance. Tu as le petit carré, tu bustes et tu tombes très short. C'est un coup dur. Tu te demandes pourquoi ça arrive tout le temps à moi ? Tu commences même à te demander si t'es vraiment fait pour le poker. Je t'arrête tout de suite. Ce jeu est très cruel et dans ces moments douloureux, il faut savoir réagir avec maturité. Se lever, mettre sa veste, ne pas cracher sur celui qui avait le gros carré, ne pas se plaindre et ne pas pleurer. La meilleure réaction est de garder ta poker face et de partir t'allumer une clope si t'es fumeur. Surtout s'il te reste des jetons derrière. Pars en pause tout de suite parce qu'après ce coup, c'est à peu près sûr, tu vas voir tout rouge ou tout vert pendant quelques minutes. Lève-toi, écoute la musique de Rocky ou écoute une musique comme Ludovico Aïnodi, une musique classique, calme. Et quand tu reviens à la table, prouve à ses guignols que tu vaux mieux qu'eux et que tu vaux mieux que tout ça. Se rabattre sur un coup et être fataliste, c'est la pire des choses au poker. Disgère ce coup le plus vite possible dans ta pause et quand il commence à te paraître assez amusant et à te faire rire, va te rasseoir. C'est reparti. Bonne chance. La prochaine fois, c'est toi qui auras le gros carré et tu vas leur mettre cher. Maintenant, on va voir comment réagir quand tu es simple spectateur comme Timochenko dans ce coup. Il y a pas mal de réactions possibles quand on assiste à ce genre de coup. C'est clair, on ne peut pas rester insensible. Ça arrive trop peu souvent. Le truc à ne pas faire, c'est de hurler que c'était un fold évident, que moi, je ne l'aurais pas joué comme ça, que le gars qui a perdu l'a bien mérité. Ça ne sert à rien ça. Même si tu penses que c'est drôle, même si tu penses que c'est vrai, ça met vraiment mal à l'aise le joueur à la table et un peu de tenue dans ces moments-là, ça ne peut pas faire de mal. Surtout que le poker est un jeu qui doit rester festif, donc ne fais pas ça. Et n'éduque pas non plus les gens à ta table si quelqu'un a fait une erreur parce que tu vas te retrouver à simplement donner des informations sur ta manière de penser, ton thinking process et certains joueurs sauront mieux utiliser que toi ces informations-là. Tu vas juste ouvrir un peu trop en termes de stratégie. Bon, par contre, de faire des blagues aux croupiers sur la femme de Tobi Dewi, ça c'est bien. Comment réagir quand tu es le croupier ? Bon, bah c'est de ta faute. C'est toi qui as provoqué cette énorme rencontre de titante. La meilleure chose à faire, c'est de sortir un carnet, noter la date et l'heure à laquelle ça s'est produit, un peu comme un médecin légiste qui noterait l'heure et la date du décès. Ou Dubaï Karish qui noterait la date et l'heure de l'octogone. Plus sérieusement, jeune croupier, tu es au travail et tu ne pourras pas te joindre à la fête, malheureusement et de taper des barres avec les gars de la table. Ce qu'il te reste à faire, c'est de remélanger les cartes et de redistribuer. Espérons que le gros fiche qui a trop parlé et surréagi en voyant le coup se mange un carré à son tour. Ah oui, et évite de crier « sortons table 36 » et de le faire trop tôt. Vaut mieux que tu attendes que le gars qui s'est fait sortir soit suffisamment éloigné pour annoncer ça. Tu lui dois au moins ça après ce qu'il a subi le pauvre. Merci croupier, main suivante, shuffle up and deal et si vous avez kiffé cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste ici. Si vous ne le voyez pas s'afficher, vous avez le bouton juste en dessous de la vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous a plu. Il y en aura de plus en plus des vidéos sur des mains célèbres ou des mains moins célèbres mais des mains intéressantes, fun et légères. Aussi, on apprendra des choses, des petits conseils au sein de cette main. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, ne manquez pas les prochaines vidéos et mettez un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. A tout de suite pour une prochaine vidéo que je vous mets ici.